Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2019. Cette vidéo va concerner nos amis vierges, regardez également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vous apporter un complément d'interprétation. Alors, j'ai pris une carte du coffret des animaux guides, une carte Umrasai, plusieurs cartes du Vision Quest Tarot, une carte message lumière et une autre carte message de vos anges. Donc, pour vous l'animal qui vous accompagne, amis vierges, c'est l'araignée. Araignée créativité, l'invisible et invisible, possibilité infinie, aide à tisser sa destinée. Donc, vous avez l'araignée pour vous vierges qui vous accompagne. Donc, j'ai ce ressenti quand il faut continuer à construire votre vie. J'ai cette notion de patience qui m'apparaît. Soyez patient, continuez pas à pas à mettre en place les choses dans votre vie pour vous aider à construire votre toile d'araignée. Donc, dans votre vie, à construire votre vie dans le domaine qui vous préoccupe. Actuellement, tout simplement dans la globalité dans votre vie, vous avez peut-être des objectifs à atteindre. Et là, il y a le mot quand même créativité qui est là. Donc là, l'araignée vous accompagne dans ce sens-là pour faire ressortir votre côté créatif et votre côté aussi de minutie. L'araignée est un animal, si on peut dire, un insecte plutôt, je ne le sais plus, qui est minutieuse. Elle est minutieuse, pardon, l'araignée. Donc, qui vous aide à tisser les liens, à tisser les différents fils pour construire sa toile. Donc, vous, pour construire votre vie et trouver une certaine stabilité. Avec Umrazaï, j'ai cette très jolie carte. « Prière pour un monde, notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur terre. » Donc, c'est la numéro 12. Elle correspond au pendu. Donc, il y a cette notion aussi, peut-être de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un travail de patience aussi avec l'araignée. Mais là, on voit, il y a quand même plein de petites boules de plusieurs couleurs. C'est assez marrant. Et là, il y a un regard bienveillant. On voit quelqu'un qui prie. Donc, il y a cette notion aussi, peut-être, de vous connecter à votre fort intérieur, à une vierge, pour pouvoir voir que ce que vous voulez construire dans votre vie, quelle destinée vous voulez avoir, quelle direction vous voulez prendre dans votre vie. Donc, il y a peut-être plusieurs possibilités. Et donc, c'est pour ça que vous avez l'araignée qui est là avec vous, pour vous aider à faire ressortir votre côté créatif. Parce que vous, les vierges, vous êtes plutôt, vous aimez bien planifier, vous aimez bien, bon, l'araignée, du coup, vous correspond bien. Mais là, avec « Prière pour un monde », on vous demande peut-être de voir les choses un petit peu avec plus de couleurs, plus, voilà, avoir une vision plus globale des choses. Avec le vision de Questaro, première carte. Ah, stress ! Donc, début août, seriez-vous stressé ou, amie vierge ? Alors, en plus, le 5 de fée, et là, on voit plusieurs bâtons allumés. Donc, en plus, on voit les clairs derrière. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation conflictuelle. Ça peut être une situation intérieure ou avec d'autres personnes. Donc là, en tout cas, début août, ça ressort. Et la paix intérieure, d'accord, avec le 2 de l'air. Alors, ça me fait sourire. Parce que peut-être que vous êtes en recherche de paix, amie vierge, et vous ne l'avez pas. Et en plus, le feu, c'est l'action. Donc, vous allez devoir peut-être vous imposer, faire des choix avec le 2. Il y a quand même cette notion de faire des choix, tout en trouvant un équilibre. Attention, là, avec le 5 aussi bien, il faut s'imposer. Mais tout en gardant peut-être votre équilibre, votre paix intérieure. Voilà. Ou vous voulez conserver votre paix intérieure. Et peut-être que certains éléments extérieurs ou certaines personnes rentrent en conflit avec vous et déstabilisent un peu votre paix intérieure. Si ça ressort dans le jeu, là, pour le début mois d'août, amie vierge, c'est qu'effectivement, on vous demande peut-être d'agir. Effectivement, je me répète, bien sûr, d'agir, de vous affirmer pour conserver cette paix intérieure. Et avec cette arénie aussi, j'ai cette notion, je vous disais aussi, de patience. Et avec cette carte-là, prière pour un monde, c'est aussi de retrouver votre calme intérieur pour pouvoir vous imposer, comment dire, avec une certaine intelligence. Voilà, sans qu'il y ait, pour éviter que la situation conflictuelle perdure ou en tout cas, devient encore plus conflictuelle. Au milieu du mois d'août, nous avons la force de vie et la joie, le neuf de l'eau. Donc après, voilà, je pense que vous allez réussir à passer un petit peu ce côté, ce stress du début du mois d'août parce que vous allez vouloir conserver un petit peu votre stabilité à vous. Donc, c'est la numéro 11. Vous allez peut-être retrouver une certaine force, une certaine vitalité qui correspond à la force dans la carte du tarot. Donc, il y a aussi cette notion d'équilibre, mais il a l'air victorieux. Donc, c'est comme si vous avez retrouvé le dessus sur votre colère plutôt. Là, j'ai l'impression que le mois d'août, c'est plutôt un travail sur vous. Ce sont plutôt les éléments extérieurs qui vous déstabilisent alors que vous, à la limite, j'ai envie de dire, vous menez votre vie tranquille, sans embêter personne et on vient vous embêter. Et avec le neuf de l'eau, il y a la joie. Donc là, on voit les amphores sont toutes pleines. C'est fluide. Il y a cette notion d'abondance. Peut-être que c'est la fin d'un cycle de quelque chose et donc vous allez apprécier, vous allez pouvoir maintenant apprécier un petit peu votre vie une fois que toute cette partie un petit peu moins sympathique, vous aurez traversé un petit peu cette partie moins sympathique. que vous allez retrouver une certaine vitalité et du coup, pouvoir apprécier votre vie actuelle, apprécier toute la joie. Donc, ça peut être aussi un moment festif. Vous allez peut-être fêter quelque chose avec votre famille, des amis, etc. Retrouver, voilà, une certaine sérénité qui fait que vous allez vous sentir bien mieux. Noi d'août, oui, vous allez retrouver une certaine vitalité et puis les choses vont plutôt aller bien pour vous, en tout cas au niveau émotionnel. Mais j'ai envie de dire avec la force de la vie, on a un Géza. Mais avec la force de la vie, je veux dire concrètement, oui, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus stable. Alors, fin août, nous avons l'ernite. Donc, il y aura peut-être un petit travail d'introspection. Là, on voit la lune derrière. Et le 4 de l'eau, donc là, dans ce jeu, Abondance. Donc là, on voit, pareil, les coupes sont pleines, décidément pour vous, amis vierges. Mais c'est tout ce qui est les coupes, les amphores. Au niveau émotionnel, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre équilibre. Donc, pour cela, peut-être que d'ici fin août, après une période, là, au milieu du mois d'août, où vous allez apprécier, et peut-être, comme je disais, passer un moment festif, là, fin août, vous allez plutôt faire un travail d'introspection, vous reconnecter à votre lumière intérieure, à votre intuition. Et avec le 4 de l'eau, pour apprécier votre abondance, enfin, votre stabilité, pardon, émotionnelle. Là, on voit, il y a des nuages, alors on peut l'interpréter de deux manières, mais moi, pour moi, j'ai cette sensation que c'est les nuages qui se dissipent. La lune, là, elle est plutôt jaune. Donc, j'ai l'impression que les nuages vont se dissiper. Les choses, voilà, alors c'est marrant parce qu'au milieu du mois d'août, il y a plutôt quand même le soleil, mais début août, il y aura peut-être les résidus des conflits qui vont réapparaître d'ici fin août. Mais vous allez plutôt faire le choix de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de penser d'abord à vous, pour justement apprécier votre stabilité de vie et dissiper un petit peu tous ces points négatifs résiduels. C'est ce mot-là qui me vient à l'esprit. Et justement, en plus avec abondance, donc je pense que d'ici fin août, vous allez retrouver quand même un certain pouvoir sur votre vie. Avec la carte Message Lumière, très intéressant. Ah, c'est de... voilà. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un, avec mon essence divine, la source. Donc, vous êtes protégé pour moi. Tout se place. Donc, les choses, voilà. Pour moi, vont se résoudre, vont se résorber. Si vous aviez une situation un petit peu complexe, les choses vont finir par s'améliorer. Vous allez pouvoir enfin prendre un temps pour vous, justement, pour digérer tout ça. Parce que les choses sont en train de se mettre en place. Ça rejoint avec l'araignée, c'est marrant, hein, qui fait et qui tisse sa toile d'araignée pas à pas. Et voilà, les choses vont peut-être doucement, mais sûrement, en ce qui vous concerne, pour vous, les animerges. Le message de votre ange, ouvrez votre cœur, arc-en-chamuel, ou énergie de l'univers. Merci, Samuel, d'enlever les barrières autour de mon cœur. Donc, il y a le côté émotionnel qui ressort à 24 dos, le dos. Donc, eh bien, vous allez retrouver, je pense, grâce à votre ange, une certaine stabilité émotionnelle, amie Vierge. Et comme ça, vous allez pouvoir, comme vous êtes plutôt très terre à terre, retrouver une sérénité dans votre vie. Voilà pour les Vierges pour le mois d'août 2019. Et je vous dis à très, très vite sur ma chaîne Taxi et Chemin de Vie. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501